Musique Musique A ton avis, quel âge ? Ah, c'est trop une de seule. J'en ai aucune idée, 150 ? 100 ans, peut-être ? A chaque fois qu'elle a été coupée, elle a repoussé. Et donc, tu as des pousses qui doivent être 40 nerfs à peu près, des grosses qui sont là-bas. Et des plus petites. Toute la partie centrale, il y a même l'impression qu'un autre, c'est quoi, un sureau qui pousse dedans ? C'est ça. Il y a une forêt qui est en train d'émerger à l'intérieur de la Troïne. Le sureau, tu vois ses racines, qui sont toutes droites. Comme ça, on peut même imaginer que ses racines aient poussé dans du bois, qui était en putréfaction au départ. Et que tout le milieu s'est complètement déstructuré. Un arbre, plus il vieillit, plus il vit de choses. Il y a tout ce qu'il y a autour. Plus sa vie va s'enrichir, en fait, et au niveau microbiologique, de tous les champignons mycorhiziens, de toutes les bactéries, de tous les oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux à cet endroit-là. Donc, les oiseaux, ils vont partout aux alentours et la nuit, ils viennent dormir ici. Quand ils viennent dormir ici, bien sûr, ils vont faire caca la nuit. Et dans leurs excréments, on va retrouver un échantillonnage microbiologique de tout ce qu'ils ont consommé. Et donc, dans ce lieu, il est en constant enrichissement de micro-organismes. Et d'organismes, parce qu'après, plus il y a d'oiseaux, plus il y a d'insectes, plus il y a de tout. Donc, toutes les strates de différents écosystèmes vont s'accumuler dans ces endroits-là. Au point même, aujourd'hui, de ressurgir. Tu as plein d'orties qui poussent, gaillées, toutes ces plantes qui indiquent qu'il y a presque trop d'azote. Trop d'azote, ça veut juste dire que le rapport entre la matière organique fraîche et la matière organique plus décomposée, plus morte, est en faveur de ce qui est plus frais. Donc, le plus de vie. Et donc, cet endroit-là, il est devenu, avec le temps, parce qu'il y a cette vieille trogne, il est devenu un peu la mémoire de tout ce qui s'est passé, de toutes les relations, de tous les liens qu'il y a pu avoir entre ce lieu, et puis bien sûr l'extérieur, par le biais des oiseaux, des chauves-souris, mais également entre les différentes plantes entre elles. Imagine que tu es un chou qui soit mangé par une... attaqué par des pierrides en ce moment. Et bien, si jamais il y a une petite bactérie qui attaque les pierrides à son tour, et bien, tu as la bactérie de la pierride qui va se retrouver ici, dans une espèce de mémoire. Et si, au pied de ça, tu trouves une autre plante façon chou, enfin, son chou, il y a quelques milliers, des choses comme ça, mais s'il y avait juste un chou ici, qui manifesterait aussi la pierride, à un moment donné, et bien, en fait, la bactérie qui est là va ressurgir à partir de ce lieu-là, et permettre des régulations, finalement, partout autour. Et donc, dans ma vision des chauves, il y a une nature sauvage, ancienne, qui stocke beaucoup, et autour d'elle, il y a toute une série de plantes qui vont commencer à faire le lien entre ce qu'il y a là-dedans et l'extérieur, comme une respiration. Tu as tous les animaux et tout ça qui vont rentrer tout à l'intérieur, et après toute la vie du sol, avec tous les champignons, les trames du réseau mycorhizien, et ainsi de suite, qui vont faire ressurgir ça de là vers le reste. Et tous les arbres qui sont plantés autour, et notamment, tu vois, des arbres qui sont assez représentatifs, tu vois, le poirier, le noyer, tu vois, ce sont des arbres qui vont être signifiants, des plantes ou des familles de plantes qui sont cultivées ici. Les interrelations, les connexions se mettent en place, et autour du noyer, autour de toutes les plantes qui sont autour, vont émerger, vont être nourris, les micro-organismes spécifiques de ces plantes-là. Donc elles vont se retrouver en plus grand nombre, et vont pouvoir ressurgir encore plus à l'entour. Et dans un peu ma vision des choses, c'est cette idée qu'ils puissent avoir dans ces lieux-là la plus grande diversité possible d'organismes végétaux, de façon à ce qu'on ait la plus grande diversité possible d'autres organismes qui se développent à partir d'eux, microbiologiques, mais également les insectes, et que des procédés qui vont permettre une bonne résidence de tout ce qu'il y a autour qu'ils puissent émerger. L'eau, à partir de l'endroit où l'eau circule, elle va véhiculer toute l'information qui est contenue ici. Autrefois, tous ces lieux, ces sources, ces endroits où l'eau sortait, étaient tous considérés comme des lieux sacrés. Alors, il y a souvent plein de raisons, mais il y a aussi celle-ci, qui est que c'est plus facile de cultiver des choses quand on est en dessous une mare ou une source. Non seulement on a l'eau, mais l'eau c'est la vie, et donc on a aussi toute la vie qui circule avec ça, et qui peut aussi se répartir partout autour. Et à partir d'un point comme ça, on peut imaginer toute une ripisilve, donc un ruisseau qui peut même être imaginaire. Il suit simplement la pente, même si l'eau n'est que dans une veine très profonde, peu importe. Chez beaucoup de gens, cette ripisilve, c'est la forêt qui borde l'eau. Elle est dans un endroit très sec. Ce n'est pas une forêt qui va border l'eau, mais un endroit où on aura un tout petit peu plus d'humidité, et que ça puisse être commencé à l'imaginer comme si c'était une rivière, qui coule en permanence. Et comme les arbres font revenir l'eau au bout d'un moment, au bout d'un moment parce qu'en s'appuyant sur un très très petit flux d'eau, va renaître un ruisseau, une rivière, un fleuve, et plein de vie. Mais ça commence par une relation très intime, et ce qui fait venir l'eau, c'est la vie. Et si près de la source, tu as justement l'endroit où tu as le plus de vie, tu as une espèce d'adéquation. En feng shui, c'est l'endroit où l'énergie du dragon et l'énergie du tigre se retrouvent. Donc chez toi, c'est ici. Dans les narrations orientales, c'est déjà complètement intégré. Dans certaines narrations du feng shui, on fait dire beaucoup de choses au feng shui. Mais chez nous, c'est pareil. Dans cette relation, ce ressenti qui n'était pas forcément exprimé dans des ouvrages scientifiques ou des choses comme ça, mais il y a quand même quelque chose qu'on ressent, une forme de justesse. L'eau, c'est la vie, ça c'est un sens commun. Ça, c'était un gros peuplier qui est tombé il y a quelques années. Souvent, on l'a aidé, mais il avait perdu la tête. C'est une belle bête. Une souche, pareil. Les gens, souvent, ils veulent supprimer les souches. Alors qu'en fait, cette souche, la biomasse qui va être liée à tout ce qui est tombé du peuplier, il y a à peu près la même biomasse dans le sol. Et tout ça, c'est du bois. Ce bois se décompose par des champignons et donc va nourrir tout l'écosystème qui est autour. Va le nourrir. Mais dans notre imaginaire, on a tellement étudié les plantes sans les champignons qu'on s'imagine que les plantes ne mangent que de l'eau ou des sels minéraux. Et donc, ce bois se décompose, il va faire de l'eau. Le bois, ça fait de la fumée, donc ça fait un peu d'eau, c'est vrai. Et ça va faire des sels minéraux qui sont contenus dedans. Sauf que les champignons, ils digèrent le milieu par l'extérieur et donc, ils vont décomposer ce bois, cette cellulose, cette lignine, cet anin et tout ce qu'il y a dedans, en petits éléments plus petits, qui sont des sucres, qui sont des acides aminés, qui sont des polypeptides, quelquefois. Et donc, ça va mettre à disposition de l'environnement tous ces trucs-là. Ce qui fait que les plantes qui sont ici ne vont pas être obligées de se nourrir que de la photosynthèse puisqu'elles auront accès directement à des sucres dans le sol. Donc, des briques élémentaires beaucoup plus grosses que celles avec lesquelles elles sont obligées de se nourrir en temps normal. Donc, ce qui fait que la vie et la mort de ces arbres est probablement aussi un des grands éléments qui expliquent tout cet excès de nutriments qui sont là autour, qui se traduisent dans l'état actuel par ces orties. Mais c'est simplement que tout ça, c'est remis à disposition et pas nécessairement sous forme minérale, mais sous forme organique. Et les plantes sont capables d'assimiler de la matière organique pour que les briques soient comme nous. Quand on digère, ce ne sont pas des éléments, ce ne sont pas des atomes qu'on assimile. Ce sont des composés organiques, quelquefois assez volumineux. Les plantes sont aussi capables, dans une certaine mesure, de manger tout ça. Ce qui fait qu'elles poussent mieux parce qu'elles n'ont pas besoin de faire beaucoup de photosynthèse pour avoir beaucoup de sucre, puisque les sucres sont déjà présents dans le système. En ce moment, c'est très à la mode, ces champignons-là. Ça fait partie des champignons qui contiennent des éléments qui vont redoper les défenses immunitaires des mammifères, notamment. Ce qu'on voit, le blanc, c'est des champignons qui décomposent le bois. Ils vont se nourrir de bois. Tant qu'il y a du bois, ils vont être là-dedans. Mais ces champignons, ils sont là-dedans, mais comme ils ont beaucoup de nourriture, ils vont avoir la capacité et l'aptitude de vouloir se répandre dans le sol, partout aux alentours, pour explorer et trouver d'autres ressources de bois. Ce qui fait qu'ils vont faire véhiculer tout ce qu'ils digèrent là-dedans. Ils le véhiculent plus loin. Et tous les jours, un champignon peut avancer de 10 cm, donc en un mois, ça va faire 3 mètres. Et donc, la zone qui va être explorée et alimentée par ce bout de bois, alors la souche, il y a toutes les racines qui font le même truc. Il y a tout le réseau de bois mort, des racines, qui va faire aussi la même chose. Ce qui fait que les champignons, même ceux qui décomposent le bois, vont sortir du bois pour aller explorer, chercher de nouveaux bouts de bois à manger. Comme ils ont beaucoup d'énergie, ils vont être très explorants ou explorateurs. Ils vont se trouver en relation avec des champignons mycorhiziens qui, eux, sont accrochés au sol, au peuplier, ainsi de suite. Et dans cette interaction, comme ils partagent le même appareil digestif, puisqu'ils digèrent ce qu'il y a autour d'eux, donc le champignon du bois et le champignon du sol vont se retrouver, mettre en commun leur contenu digestif, enfin contenu, non dit contenu, parce que c'est des animaux, mais c'est leur suc digestif, et lui, le bois qui digère, et lui, la sève de l'arbre qui arrive. Et donc, ils vont échanger des choses. Et l'échange va se faire de façon d'autant plus importante que le champignon qui est là, il va lui manquer des trucs. S'ils le trouvent là-dedans, ça va faire un vide. Donc, comme tout est lié, les trucs vont du plus vers le moins. Donc, le vide qui aura été créé en certains éléments va se combler par le plus qu'apportera le sol, et inversement. Et ça, avec toutes les plantes, avec le moindre organisme qui vit ici, tout se fait pour aller du plus vers le moins, de l'endroit où il y en a beaucoup, vers l'endroit où il n'y en a pas beaucoup. Enfin, tout se fait. On peut aller voir près du noyer, parce que les noyés font partie des petits roublards, qui eux sont un peu capables de hacker le système. Est-ce qu'un champignon s'approfite qui mange un bout de bois mort, qui lui a plusieurs centaines d'années ? Est-ce qu'il arrive à récupérer une information aussi, ou juste des nutriments en fait ? Oui, alors il y aura une partie de la formation qui va rester. Et cette information, justement, tout l'aspect microbiologique sera toujours dans le sol. Se développe ce qui est nourri. Pendant que ça meurt, ça va permettre de développer, de nourrir pas mal de micro-organismes qui resteront aussi dedans. Mais par contre, ils ne pourront plus rester de façon stable, parce que quand la source de nourriture aura disparu, eh bien, rien que les orties en contrebas. Là, on sent des pressions. Les orties un petit peu plus faibles, un petit peu moins denses. Il y a déjà un truc là qui n'est pas tout à fait de même nature là, que juste à côté, tu vois. Les noyés, ça ne fait pas très très longtemps qu'ils sont développés chez nous, qu'ils existent chez nous. Donc, ils n'ont pas réussi à développer une histoire commune, ancienne, avec toutes les autres plantes. Il fait que dans son milieu d'origine, alors le noyé, on dit que c'est alléopathique, que les tannins détruisent, enfin, empêchent les autres plantes de pousser. Mais ce dont on se rend compte, c'est que c'est de moins en moins vrai. Donc, si c'est de moins en moins vrai, c'est que les plantes qui sont autour arrivent maintenant à commencer à vivre avec les noyés. Et que des interactions, des liens sont aujourd'hui possibles, parce que des micro-organismes particuliers ont réussi à se développer dans ces milieux-là. Des micro-organismes, notamment certains, qui vont être pilotés par les plantes, comme le pissenlit par exemple, les plantes qui sont à côté, et qui vont nourrir spécifiquement, se développent ceux qui les nourrissent, ces micro-organismes-là, qui vont être capables, donc des champignons particuliers, qui vont être capables de s'attaquer au polyphénol très particulier, qui vient du noyer. Et pour que ce micro-organisme émerge dans un milieu, il faut, et déjà qu'on ait les bonnes compositions de plantes, parce que souvent, c'est pas une relation simplement entre le pissenlit et le noyer, ça va être des relations très complexes entre plein, plein d'organismes différents et le noyer. Et ensuite, une fois que toutes ces plantes sont là, qui sont aussi des bons micro-organismes qui viennent. Donc, voilà, comment les micro-organismes près d'un vieux noyer font pour passer d'un noyer à un autre ? Voilà, ça c'est le genre de réflexion qui est intéressant. La nature fait émerger des mécanismes, et il y a un temps pour que ces mécanismes interviennent. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait aller faire le tour de tous les vieux noyés qu'il y a ici, d'essayer d'évaluer ce qui se passe dessous, et d'évaluer comment le processus évolue si jamais il y a des zones, ou disons que c'est qu'un arbre, ou si c'est des zones dans lesquelles ce genre de processus est en train de s'établir. Voilà. Et donc, le lien entre toutes les plantes qui seront là ne sera pas de même qualité si ici tu as des légumes, ou si ici tu as juste du blé, tu vois. Dans la diversité des légumes qui sont cultivés ici, il va aussi naître une diversité de liens, de relations, d'interactions différentes qui fera que ce noyer-là va de plus en plus apprendre à vivre avec un potager. alors que celui qui sera là-bas ou là en bas chez le voisin, lui, il va juste apprendre à vivre avec le chandelier qui est à côté, ou quelques céréales qui vont être cultivées là-dedans. Et si à côté de ce noyer en bas, tu lui mets une autre plante, et bien il ne va pas savoir se connecter avec. Simplement parce qu'ils n'ont pas encore d'histoire commune quand un oiseau transporte un petit peu de tout ce qu'il… tout ce dont il se nourrit autour du noyer, ça, ça favorise une forme d'apprentissage du noyer. S'il n'y a pas de noiseaux qui nichent dans le noyer, ça va être plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que des oiseaux viennent vivre dans le noyer ? Et si je n'ai pas assez d'oiseaux, qu'est-ce que je peux faire pour faire à la place des oiseaux, en attendant que les oiseaux reviennent ? Ça c'est une des grosses problématiques aujourd'hui, on a de moins en moins d'oiseaux, il y a 10 fois moins d'oiseaux qu'il y a un siècle, et on pense 100 fois moins d'oiseaux qu'il y a 5000-6000 ans. Donc l'effondrement est juste prodigieux. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour suppléer l'absence d'oiseaux dans nos millions ? Combien de temps il faut pour que justement les plantes apprennent à... Tu disais que ça dépend des connexions qu'il y a, plus il va y avoir de connexions, plus ça va aller vite. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un jardin, pour qu'il commence à aboutir ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec les bonnes pratiques, les bonnes associations, en quelques années ça va se faire, ou va falloir plus attendre une dizaine, deux dizaines d'années pour que ça... C'est les questions qu'on se pose et on n'a pas vraiment de réponse. Les endroits où c'est le plus abouti sur la planète, c'est dans les zones sur lesquelles il n'y a pas eu de glaciation du tout depuis très longtemps. Et notamment en Éthiopie, où il n'y a pas eu de glaciation depuis 580 millions d'années. Nos écosystèmes sont très récents, 12 000 ans depuis la fin de la dernière glaciation. Dans 12 000 ans, qu'est-ce qui s'y passe à l'échelle de la vie d'un arbre ? Sur des arbres qui normalement devraient vivre entre 300, 500 ans, 700 ans, si on va compter 300 ans, ça fait 3 générations complètes par millénaire. En 12 000 ans, ça ne fait jamais que 30 générations. Ce n'est pas en 30 générations que tu apprends un écosystème à vivre. Et puis en plus, ils s'enrichissent en permanence de nouvelles plantes. Il y a le petit raisin d'Amérique qui arrive là en bas. Tu as des tas de plantes qui progressent chez nous de façon un peu invasive, sans compter toutes celles qu'on introduit, nous, parce qu'on aime bien les manger et qu'on s'amuse à les cultiver dans notre jardin. Donc, à chaque fois, de nouvelles plantes arrivent. Avec ces plantes, avec souvent un petit décalage dans le temps, commence à arriver le cortège des maladies, tout ce qui est cryptogamique et tout ça. Puis, ensuite, arrive tout le cortège des insectes. Donc, avec les transports internationaux, voilà. Les insectes ont tendance à arriver même plus vite que les champignons maintenant. Et puis ensuite, commencent à arriver les facteurs de résilience quand le milieu est bien connecté avec le point d'origine d'où sont partis ces insectes. Quand c'est sur notre continent, ça le fait relativement vite. Quand ça vient d'un continent éloigné, Drosophile Suzuki qui vient du sud-est asiatique, là, ça pourra prendre quelques décennies avant que les auxiliaires de Chine arrivent jusque chez nous. N'empêche que, si tu prends l'exemple d'un Drosophile, il y a déjà des lieux où elles se régulent. Parce que, dans des endroits où il y a beaucoup de biodiversité, il y a quelquefois, émergent des capacités à réguler quand même. Mais finalement, la réflexion, elle est juste là. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum de vie ? Donc, un lieu comme ici. Et comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait encore plus de vie là-dedans ? Et comment je peux réfléchir à mettre en relation ce lieu-là avec les autres lieux dans lesquels il y a beaucoup de vie autour de chez moi ? Et ça tombe bien parce que chez moi aussi, j'ai un lieu où il y a beaucoup de vie. J'ai des micro-organismes. Je peux t'apporter de la terre de chez moi pour la déposer à cet endroit-là. Et moi, récupérer de la terre d'ici, l'amener chez moi. Et comme on sait que c'est des endroits où il y a beaucoup de vie, et d'une vie en plus qui est en lien avec des productions légumières qui sont celles de notre écosystème à nous, il y a de plus grosses chances que puisse émerger de ce genre d'échanges un système qui devienne de plus en plus résilient et qui apprenne. Et comme chez toi, en plus, c'est un lieu d'accueil, de formation, où il y a des gens qui viennent de plein d'endroits, si à chaque fois tu dis aux gens de venir, quand tu te poses la question de comment rétribuer ça, un minima qui ramène la terre d'un vieil arbre de chez eux ou d'un peu des inoculants, de la vie, de la diversité, de la plus belle terre, une poignée de la plus belle terre de leur jardin. Et après que chacun vienne déposer ça ici, de laisser interférer ces micro-organismes avec ceux qui sont là, et puis ensuite qu'ils viennent récupérer un petit peu de cette terre-là pour la ramener chez eux. Et la terre, tu la déposerais là-bas, à cet endroit-là, au cœur du système. Voilà, au cœur, au cœur, voilà. À ne pas vouloir que le négatif vienne, le positif ne vient pas non plus. Et pourtant le négatif, il arrive quand même à venir, tu vois, les maladies, les... Donc, mon sentiment, c'est que la vie, ça fait plusieurs milliards d'années que ça existe sur Terre, ça existe peut-être ailleurs depuis encore bien avant, et que ce truc qu'est la vie, ça fonctionne tout le temps vers plus de vie. Et s'il y a un truc qui est vraiment durable, c'est la vie, tu vois. Quand tu vois que la vie qui est ici, elle est plus vieille, certains des arbres sont apparus, c'est des muriers là-bas. Les muriers qui sont là, les muriers existaient sur Terre, bien avant que les roches qui soient ici soient constituées. Le murier est plus vieux que le caillou sur lequel on est. Mais ça, c'est difficile à projeter, déjà. Il y a certaines plantes, même dans les lichens qu'il y a sur le toit, ces lichens, ils sont plus vieux que quasiment toutes les roches qu'on a en France, même les roches les plus anciennes. Il est plus vieux. Il existait là avant. Alors, il n'est pas à cet endroit-là, bien évidemment, mais ça dure plus longtemps que les cailloux. Tous nos édifices en béton seront dissous dans le végétal, alors que tous les végétaux existeront tout le temps, tu vois. La vie est plus forte. Et si la vie fonctionne avec une telle efficacité, et avec une telle efficience, pour reprendre des mots de notre vocabulaire d'aujourd'hui, et bien, en fait, c'est que le système fonctionne bien, quoi. Et ce n'est pas que les couilles qui font qu'arriver. Certes, il y a des problèmes qui arrivent, mais il y a des solutions aussi. Et c'est de retrouver un peu de confiance là-dedans. Alors, bien sûr, aujourd'hui, où on est plein dans ce gros truc de distanciation, il ne faut plus se toucher et tout ça, ça devient presque subversif de dire qu'on va commencer à échanger des micro-organismes, quoi. C'est peut-être ce qu'on fait un petit peu quand on se fait la bise, ou qu'on postillonne. On a aussi ce débat-là. Je suis un grand amoureux de plein de petites bestioles. Et tu prends le sonneur, le petit crapaud sonneur à ventre jaune, qui est chez nous, là où j'habite, une cinquantaine de kilomètres d'ici, des petits crapauds qui n'existent plus que dans certaines rares mares. Alors, ces mares, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors qu'elles sont en train de s'assécher, qu'autour, il y a des plantes invasives qui se développent et tout ça. Dans ce sens, le bestial est tellement rare qu'il faut vraiment que tu essaies de lui maintenir sous cloche le peu d'écosystèmes dans lequel il vit encore. Mais si tu fais ça, tu seras en permanence obligé de dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de tout pour maintenir un milieu qui convienne à ce que tu imagines être le milieu idéal de ce petit crapaud. Mais il faut le faire, parce qu'il envoie d'extinction et de disparition. Par contre, ce qu'il faut aussi faire, c'est de prévoir un petit peu plus haut en altitude, ou un petit peu plus au nord, des endroits dans lesquels on prépare les mêmes écosystèmes pour qu'il puisse aussi faire sa migration et aller lui aussi se réfugier soit avec le réchauffement climatique, donc soit plus vers le nord, soit plus haut en altitude. Et de repréparer des tas de petits écosystèmes dans lesquels ces petits animaux puissent aussi se propager, aussi se diffuser, aussi, on a vite un mouvement, donc aussi circuler. Donc il faut avoir les deux aspects et une attitude de protection et de sauvegarde, quand il y a quelque chose de très rare, de le laisser sous cloche, et à la fois d'être un milieu qui soit ouvert, donc avec le maximum d'échanges, pour pouvoir, ici, accueillir des bestioles qui viennent de plus bas en altitude ou de plus au sud, et puis qu'elles puissent venir s'implanter ici. Et si un jour, tu vas perdre les crapauds à ventre jaune qui sont là, ils diront, tu auras suffisamment de gens comme tu fais toi ici, et bien ça créera des espaces dans lesquels eux pourront retrouver à exister, à se développer, et ainsi de suite. Donc il y a les deux. À chaque fois, la vie, elle ne se garde pas sous cloche, mais quelquefois, on ne sait pas faire autrement que de le mettre sous cloche, parce qu'on a trop cassé ce qui est autour. Sinon, la vie, elle est là pour se répandre. Un arbre comme ça, on va le mettre derrière les peupliers. La quantité de graines que tu fais un peuplier chaque année. Tous les petits moutons blancs qui apparaissent partout, c'est énorme ! Pourquoi est-ce qu'un peuplier va faire tant de graines ? En fait, si on était tout en forêt, on dit que dans tout secteur, le climax, partout où la terre le peut, elle appelle des arbres. Donc on devrait être dans une grande forêt avec plein d'arbres. Une fois qu'on a une grande forêt avec plein d'arbres, en fait, les arbres ont besoin de faire combien de graines ? Juste une pour, quand il meurt, au bout de 200-300 ans, remplacer l'arbre qui est mort. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils font des milliards de graines ? Ils ont la bouchotte ! Ils veulent parcourir le monde, ils veulent voyager ! Enfin, ils veulent ! Les plantes sont d'une mobilité qui est extraordinaire. Quelquefois, elles nous utilisent. Elles utilisent les animaux, tout ce qu'on appelle la zoocorie, les graines qui sont transportées par les poils, ou l'endosocorie, tout ce qui est transporté dans l'appareil digestif des animaux. Mais après, tout ce qui est transporté par le vent, par l'eau, enfin, tous les éléments qui sont sur terre sont utilisés par les plantes pour pouvoir voyager. Et elles le font allègrement. Et quelquefois, de façon bien plus envahissante que nous. Ça n'a qu'à voir comment les renouées du Japon explorent en ce moment l'Europe ! Mais c'est envahissant. C'est vrai, c'est envahissant, la renouée du Japon. Quand j'étais gamin, j'étais habité en Alsace. Et en Alsace, c'était la balsamine de l'Himalaya qui était la plante invasive. Et quand on était à l'école, on me rappelle qu'on avait des ateliers en été. Alors c'était dans la rivière, donc c'était sympa parce qu'on avait les pieds dans l'eau. Et on allait couper toutes les balsamines pour les faire se composter. Et puis chaque fois qu'il y avait un petit bout qui partait dans l'eau, on plongeait parce que le petit bout allait se bouturer un peu plus bas. Il fallait faire très attention à ça. J'ai un très très bon souvenir de tous ces ateliers qu'on faisait pour sauver nos rivières. Et puis donc, il y a quelques années, je suis retourné en Alsace. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a fait cadeau un livre sur les plantes protégées d'Alsace. Et bien imagine-toi que la balsamine de l'Himalaya était dans les plantes protégées parce qu'aujourd'hui, les milieux sont complètement envahis par la renouée du Japon. Et en peut-être 40 ans, les gens ont oublié que l'ancienne invasive était une invasive et qu'aujourd'hui, elle a un statut, pas encore de protection, mais juste de faire attention aux quelques zones dans lesquelles il y a encore un petit peu de balsamine. Je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle un envahisseur, c'est parce qu'il n'est pas intégré dans le système. Il ne sait pas se comporter. Il n'a pas appris la politesse du lieu, de savoir vivre ensemble. Et qu'au bout d'un moment, il va l'apprendre. Et il va tout le temps l'apprendre à partir des endroits où il y a beaucoup de vie. La nature, elle intègre en permanence ces nouvelles formes. Tant qu'elle peut. Et si elle ne peut pas, le système s'effondre. Mais comme le système ne s'effondre jamais très longtemps, sauf quand ils sont insulaires, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de retrouver de la richesse venant d'ailleurs. Mais en dehors des milieux insulaires, partout ailleurs, ça fonctionne bien. Et le problème aujourd'hui, peut-être, à vouloir être trop isolé, coupé du monde, on va devenir des îles. Des îles dans lesquelles la vie ne va plus venir. Le négatif comme le positif. Et il va se passer comme il s'est passé en Australie avec les lapins, ou dans les îles Kerguelen avec les chats. Tout va s'effondrer parce qu'on n'aura plus de lien avec les endroits où il y a encore beaucoup de vie. D'où cette réflexion. Est-ce qu'il faut vraiment que je me déconnecte de cette grande trame de la vie ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut que je m'y reconnecte, que je le favorise même ? Comme on était un petit peu trop déconnecté. Aujourd'hui, on voit que toutes les maladies végétales, je parle des maladies en phytopathologie, sont de plus en plus impactantes, de plus en plus importantes. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de se réouvrir, de refaire circuler aussi tout ce qui est positif ? Mais ça, c'est une question. C'est une question. Et spontanément, j'aurais tendance à dire que la justesse, elle est dans la circulation des inoculums. Parce que nous, qu'on le veuille ou non, il y a plein de blaireaux, plein d'oiseaux, plein d'animaux qui le font déjà. Et même nous, dans notre cœur, tu vois, quand on va quelque part dans les ronds, on part en vacances, on aime bien revenir avec un petit peu de la terre, un petit peu du sable, du désert, un petit peu d'un caillou, tu vois. On a quelque chose d'inscrit en nous, de ramener, de ramener un petit peu de cette terre, des endroits dans lesquels on est passé. On aime tous, enfin, beaucoup de gens font ça spontanément, on aime faire ça. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité fonctionnelle, tu vois, derrière ça ? Si on aime faire ça, c'est peut-être plus que c'est utile pour nous et que nos premiers ancêtres, quand ils ont ramené la terre de chez eux, ou des graines, des choses comme ça, mais la terre, même la terre de chez eux, pour la mettre dans les nouveaux jardins dans lesquels ils allaient, ils ont permis, en même temps, de faire circuler tout ce qui est spécifique aux écosystèmes humains qui se trouvent là-dedans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en Algérie, à chaque fois qu'on va planter un arbre, un palmier, notamment, dans les palmerées, dans les endroits où il y a beaucoup d'aridité, et bien on va prendre un petit peu de la terre sous le plus vieux palmier de la palmerée, et les gens disent à bas pour donner de la force, pour donner de la force aux jeunes qu'on va planter en périphérie de la palmerée. Donc c'est inscrit, c'est inscrit dans notre culture, dans notre histoire, dans notre cœur et même peut-être dans les replis de notre cervelet, de nos réflexes, des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, mais qui ont une utilité fonctionnelle. Au niveau des arbres, si on regarde des arbres endémiques européens, moi je disais toujours 142, en fait aujourd'hui, enfin, j'ai lu un papier il y a quelques semaines, c'est 135. On a 135 arbres endémiques, c'est-à-dire qu'ils sont originaires de l'Europe. Tu regardes en Ethiopie, t'en as 80 000. Alors aujourd'hui, sur les 135, on en a rajouté près de 500 supplémentaires d'arbres qu'on a fait venir de plein de lieux différents de la planète, ce qui explique souvent qu'ils poussent bien, parce qu'ils arrivent et puis ils n'ont pas tout leur cortège de maladies. Ce qui fait qu'un beau jour, comme pour les patates, ça c'est super bien développé, puis un jour arrive le mildiou, un jour arrive le dorifort, et puis paf, tout s'effondre. Parce que le premier parasite qui arrive là trouve un milieu qui n'est pas du tout régulé, se développe sous un mode invasif, et en temps normal, s'il était venu avec ses propres moyens, tous les auxiliaires qui sont derrière seraient aussi venus de la même façon avec leurs propres moyens. Et donc le système de régulation serait venu avec le ravageur ou la maladie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a aussi une étude qui est intéressante, c'est fait par des Berlinois, qui ont étudié les chroniques des monastères. Donc dans les monastères, depuis le Moyen-Âge, il y a des jardiniers qui jardinent, qui font, cultivent leurs trucs. Et puis dedans, dans ces chroniques, ils tiennent un historique, une maladie qui arrivait sur telle plante, et puis l'année suivante encore, et puis pendant deux ans, trois ans, cinq ans. Et autrefois, au Moyen-Âge, jusqu'au 17ème, 18ème siècle, il fallait entre deux ans, et puis cinq, six, sept ans maximum, pour qu'un problème sur les plantes trouve sa résolution. Et quelquefois, l'essentiel des problèmes n'arrivait qu'une année, et après on n'en entendait plus parler. Mais aujourd'hui, quand une maladie arrive, il faut attendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle pour les Derifort. Tu te rends compte ? Il faut lui attendre un siècle avant de commencer à voir des systèmes de régulation se mettre en place. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et ce truc qui est cassé, c'est ces corridors dans lesquels la vie circule. Et donc on a vraiment amené une grosse réflexion là-dessus. Et en attendant que ces corridors soient bien reconstitués, on a à faire circuler, nous, toutes les bestioles qui sont dessus. Mais ça ne veut pas dire d'aller en Éthiopie chercher des plantes, des micro-organes, des choses comme ça. Il veut dire, toi, d'aller juste dans un rayon de 300, 400 kilomètres autour de chez toi. Pour moi, la juste mesure du déplacement que fait un animal pour adapter son écosystème, c'est la mesure du déplacement qu'il est capable de faire lui-même dans son existence. Et nos ancêtres, quand ils étaient chasseurs-cueilleurs qui suivaient les troupeaux de rennes, ils montaient de 300, 400 kilomètres et redescendaient 300, 400 kilomètres. Ça, c'était ce qu'un homme pouvait faire dans une année, en trajet. Certains oiseaux font de plus grandes distances. Ils adaptent les écosystèmes dans les milieux dans lesquels ils vivent à l'échelle de leur déplacement. Et nous, en fait, ce qui me semblerait juste, c'est de partir sur les mouvements initiaux qu'on était capable de faire. Donc, de récupérer les inoculums sur 300, 400 kilomètres autour de chez nous, les rassembler dans un lieu et que chaque personne qui les renvoie. 500 kilomètres, tu peux aller jusqu'à 500 kilomètres. C'est pas... Mais si tu ramènes quelque chose juste de 500 kilomètres, c'est-à-dire que s'il y a un problème, la solution est toute proche. Si tu as pris ça dans un système qui est bien, et si tu récupères la terre que tu trouves belle, dans un endroit où ça fonctionne bien dans ton jardin. Tu ne vas pas aller récupérer la terre de l'endroit le plus pourrafe de ton jardin, pour la faire circuler. Tu vas récupérer la terre sous un vieil arbre. Donc, si ce vieil arbre existe toujours depuis 300, 400, 500 ans, c'est qu'il sait vivre avec son milieu. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour que ça vive bien. Tu ne vas pas récupérer ça dans le milieu d'une forêt où tout est crevé. Tu vois, c'est d'avoir cette attention-là sur ce qui nous semble beau pour permettre... Alors là, c'est d'adapter un écosystème pour qu'il s'adapte aux conditions de vie des humains. Le système humain. Et ce même mouvement, en fait, les animaux le font aussi. Et donc, les blaireaux, ils adaptent le milieu pour être de plus en plus favorable aux blaireaux, puis pareil pour les renards et puis pareil pour tous les animaux et pour tous les oiseaux et ainsi de suite. Alors, l'aubépine, c'est un peu l'archétype des plantes qui permettent d'avoir une trame mycorhizienne bien adaptée à nos cultures. Parce que tout ce que l'on cultive, ça a des mycorhizes qui sont compatibles avec celles de l'aubépine et de la ronce. Souvent, c'est plus facile de mettre des aubépines que des ronces, toi. Les gens... Et j'avais lu que l'aubépine pouvait propager le feu bactérien. Ah ben ouais, voilà. C'est pour ça qu'elle a été supprimée de tas d'endroits. Une remarquable étude qui a été faite par l'Institut Vavilov sur les forêts de pommiers du Kazakhstan, qui montre que la régulation du feu bactérien se fait sur l'aubépine. C'est que justement, elle est sensible dans le milieu d'origine. Il y a tout ce qu'il faut pour réguler le feu bactérien sur l'aubépine. Et le fait que l'aubépine a le feu bactérien, elle va transmettre la capacité de soigner les plantes du feu bactérien qui sont autour d'elle. Mais dans nos vergers de pommiers, ici, si on met des aubépines, ça ne va peut-être pas faire pareil ? Alors, il faut apprendre. Ce n'est pas parce qu'on va prendre une aubépine que ça va fonctionner. Ce qu'il faut, c'est que la mémoire, le mécanisme qui permet de faire ça, puisse émerger quelque part. Et pour ça, il faut qu'il y ait des aubépines et des pommiers qui soient plantés côte à côte dans des endroits qui ne sont pas nécessairement nos vergers. Mais bon, aujourd'hui même, c'est devenu même complètement, n'importe quoi. Parce que l'aubépine est sur la liste des plantes avec ce feu bactérien. Les gens font une fixation là-dessus. Il y a des milliards d'autres maladies, mais c'est quoi le feu bactérien ? Et puis donc, quand on veut planter des haies, si jamais tu mets un plant d'aubépine, tu perds la subvention que tu pourrais avoir. Ça va jusqu'à des choses comme ça. Après, bon, les oiseaux, les oiseaux la véhiculent bien. Voilà, donc ils vont quand même transporter. Donc moi, je ne me bats plus avec les administrations qui ne veulent plus mettre d'aubépine. C'est tellement... Elle a un cortège mycorhizien, mais qui est juste... qui peut être d'une diversité exceptionnelle. Et en fait, même pour cultiver, faire des plants d'arbots fruitiers. Si tu peux les faire au pied d'une grosse aubépine, d'un vieil aubépin, les plants que tu feras là, tu pourras les remettre. Ils vont quelquefois avoir, je ne sais pas, 100, 200 types de réseaux mycorhiziens différents sur elle, grâce à sa présence à côté. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de champignons avec lesquels elle vit. Et donc, ils vont être avec plein... des tout vains de plants, ils vont être hyper connectés. Et quand tu vas les mettre dans n'importe quel milieu, même s'il n'y a que quatre ou cinq champignons qu'ils reconnaissent, tout de suite, ils vont se connecter avec, parce qu'ils savent déjà vivre avec plein de champignons différents. Donc, ils permettront de tout de suite... Alors, il y aura des très bons taux de reprise, parce que les arbres sont tout de suite à l'aise, n'importe où, dans n'importe quel milieu. Et puis, en plus, ils apprendront aux autres arbres, des jeunes, des jeunes blancs, j'allais dire, des jeunes plants, ils apprendront à d'autres arbres à aussi mieux vivre ensemble, parce qu'ils apporteront toute une diversité de connexions et de connectabilité différentes. C'est comme si tu as une espèce de grand port, dans lequel tu peux avoir plein de prises différentes qui se connectent dessus. C'est ce que peuvent faire les jeunes plants qui ont été élevés au pied d'une bépine. La petite serre, comment elle se comporte par rapport à la grande ? Pour l'instant, mieux. Pour l'instant, mieux. Là, ce qu'on a fait il y a quelques... Il y a une semaine, c'est... J'ai mes... Je remets en pression avec une pompe pour faire de la microaspersion dans les... Et du coup, en fait, j'avais la pompe au-dessus de ma cuve d'eau. Du coup, là, on a mis la pompe à la terre pour essayer de pas mal informer l'eau. Donc, on a fait ça il y a 10 jours. J'espère que ça va apporter... Mais sinon, on peut voir que là, ça pousse mieux que là. Et là, il faut voir que là, il y a deux ans, quand on a installé la serre, ça a été tout nivelé au tractopelle. Et donc, du coup, c'est un endroit où on cultivait qui était assez fertile. Mais il y a des endroits où on a tout raclé et d'autres où on a tout rapporté. Donc, il y a des endroits où c'est devenu très hétérogène dans la fertilité. Sur les betteraves, il y a un petit côté dépréciateur du bord. Toi, par rapport à la partie plus centrale. Tu penses que c'est dû à l'armature métallique ? C'est une question de différentes températures. À ce qu'il y a là, à l'extérieur de la serre. Ah oui, les crucifères qui ne font pas de mycorhizes et du coup... Tu vois, de ce côté-là, sur le fond, on voit des parties où tu sens qu'il y a un truc. Sur le fond, tu vois qu'il y a un endroit où ça pousserait même mieux sur le bord qu'au milieu. C'est vrai. Ce qui se passe sur les bords, c'est assez intéressant parce que c'est souvent signifiant de la façon dont la serre va être connectée avec son environnement. Et quand une serre est bien connectée avec son environnement, ça pousse mieux sur le bord qu'au milieu. Et inversement, quand elle est mal connectée, ça pousse mieux au milieu et pas sur les bords. Tu vois ? Et donc, cette connectivité, elle est liée à l'abondance du réseau mycélien qu'il y a dedans. Comme c'est assez récent, il n'a pas encore eu le temps de se mettre en place. Et puis, c'est toutes des cultures annuelles qui sont dedans. Même si on a une en permanence, à chaque fois, ça repart de zéro. Et donc, s'il y avait des cultures pérennes dedans, la trame mycorhizienne serait en place en permanence. Et cette trame permettrait justement de maintenir une bonne connectivité entre l'extérieur et l'intérieur. Et moi, j'essaye de faire tout ce que je peux pour justement essayer de bloquer la connexion entre des racines de vivace de l'extérieur qui pourraient venir salir l'intérieur. À quelle profondeur ça peut descendre une mycorhize ? Mais après, tu peux en avoir sur toute la profondeur du sol. D'accord. L'idée, c'est que tuer des plantes qui permettent qu'elles soient bien compatibles avec ce qui est dedans. Et que les arbres qui sont autour aient cette capacité à bien se connecter avec toutes les plantes. Donc, deux arbres comme ça, trois arbres, ça peut aider grandement, même avec des systèmes de vivace comme les artichauts ? Oui, alors l'artichaut, il est bien. Le pêcher aussi, c'est intéressant. En fait, la trame mycorhizéenne, elle peut être active jusqu'à deux fois, deux fois et demi la hauteur de l'arbre. Donc voilà, ça nous mène presque au milieu de la serre. Mais après, ce n'est pas parce que tu as un pêché que ça va être positif, c'est que tu as un pêché bien informé, donc dans lequel il va y avoir la diversité des micro-organismes. Et pour qu'il y ait la diversité des micro-organismes, il faudrait qu'ils soient en lien avec la haie qui soit sur le fond, avec un endroit où il y ait plein 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 de plantes qui savent bien se connecter pour que dans l'endroit où la terre va rester vivace, stable, où la trame va rester constamment active, puisse avoir des plantes qui font bien ça. Et qu'est-ce qui peut couper ou bloquer la connexion d'un réseau mycélien ? C'est juste que, qu'est-ce qui va faire à un moment donné que, quand tu fais du fromage ou quand tu fais du vin, il va devenir du vinaigre et pas du vin. C'est qu'à un moment donné, ce n'est pas des bons micro-organismes qu'il y a au départ, qui s'implantent et impriment quelque chose. Donc après, la façon de réinitialiser les choses, c'est de recréer un gros chaos. Et le gros chaos, ça peut se faire en travaillant le sol, même dans des cas extrêmes, quand ça ne veut pas pousser. Après, en apportant une autre nourriture, se développe ce que l'on nourrit. Et toi, par exemple, là-bas, il y a un endroit où c'est bien connecté. Ça veut dire que dans le fond à droite de ton truc, il y a un endroit où ça fonctionne bien. Et donc, ça serait de partir de cet endroit-là, se développe ce que l'on nourrit, t'apporte encore plus à manger là-bas, plus de couverts, à nourrir encore plus les micro-organismes qui vont encore plus se répandre. Tu vois ? De partir de l'endroit où ça va bien. Et là, ce type de chemin, c'est comme là qu'on passe avec des engins lourds. Pour moi, c'est un peu comme si on faisait un labour, qu'on coupait les systèmes. Mais est-ce que là, au bout d'un certain nombre d'années que mon chemin sera fait, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des connexions de là à là ? Surtout que je n'ai pas d'arbres là. Mais voilà, c'est ce que je viens de te dire. Ça sera d'autant plus facile à mettre en œuvre qu'il y aura des arbres avec des racines qui passera en dessous. Et on n'a pas des plantes vivaces, pérennes, mais qui ne sont pas trop embêtantes comme l'arbre dans son lit. Je ne crois pas que ça, mais alors toi, aujourd'hui... Je veux tout contrôler, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien. Donc on voit les arbres comme des concurrents. Toi, ta trône qui est là en bas, tu as vu qu'elle âge elle a ? Elle n'est pas très haute. Si tu avais un système où tu trôniais régulièrement tes arbres, sur un rythme de trois ans, quatre ans, cinq ans, au début, pas trop, qu'ils prennent un peu d'enfleurs, mais après, ça te ferait plein de bois, plein de trucs qui pourraient être utilisés aussi en couverts végétaux, en tuteurs ou je ne sais trop quoi. Et donc, tu pourrais très bien imaginer d'avoir des arbres, mais dont... qui nourrissent ce sol, tout simplement. Et quand on dit des arbres, ce n'est pas obligé de laisser des grands arbres. Ici, dans les arbres pionniers, tu as tous les peupliers, y compris le peuplier d'Italie, ce qui est plutôt beau et rare, mais tu as aussi les sols qui sont en bas. Dans tous ces arbres pionniers, il pourrait y avoir le frêne avec, tous les érables, des choses comme ça. Ce sont des arbres pionniers, donc ça veut dire qu'ils vont redémarrer un système, faire du sol, et après derrière, quand les oiseaux arrivent au milieu d'eux, c'est les oiseaux qui vont semer tous les fruitiers. Donc d'avoir un mélange d'arbres pionniers pour démarrer un système, donner une empreinte forestière, toute une empreinte forestière, tu la donnes par les broyats que tu amènes. Mais tu n'amènes que du broyat qui est déjà mort, quelquefois même composté, donc terminisé, dans lequel tu ne vas pas avoir toute la diversité de ce qui va permettre à des micro-organismes forestiers de se développer, et de faire en sorte que ton sol s'approfondisse en fait. Si ton sol s'approfondira, quand il y aura un écosystème forestier qui se mettra dedans, avec des micro-organismes nourris par des arbres. Et tes arbres, ce sera à toi de les maintenir, haut comme des bonsaïs si tu veux, mais qui aient des arbres, pour imprimer cette trame forestière, cette empreinte forestière, cette trame de champignons mycorhiziens, et ensuite te rajouter avec ça toutes ces plantes qui vont bien se connecter. Tu vois, on a vu l'aubépine. Si tu ne peux pas mettre d'aubépine, tu mets des neffliers greffés, tu vois. Tous les fruits d'été sont très bons pour ça. Pêcher, abricotier, prunier, ça peut être aussi mis en même temps. Donc, à tous les endroits où tu n'es pas enquiquiné, pour la mécanisation, pour rentrer et tout ça, tu peux mettre des arbres qui vont faire un tronc un peu plus gros, même si toi tu vas les étêter à 1m50 chaque année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ça te fera de l'ombre. Imagine ici, par exemple, qu'au lieu d'avoir ton pêcher, tu as un arbre, façon févier, un gros févier, tu vois, qui monte à 6-7 mètres de haut, et qu'ensuite, il s'étale. Cet arbre, le soleil va en permanence tourner autour. Si il est tout seul, il va tourner autour. Ce qui fait qu'en dessous, toutes les plantes verront à un moment donné la journée du soleil, mais en plein été, quand ce sera le plus chaud, toutes les plantes bénéficieront de 2-3 heures d'ombre supplémentaires. 2-3 heures pendant lesquelles elles pourront faire de la photosynthèse, parce qu'en été, en ce moment, quand il fait 40 degrés, toutes les plantes s'arrêtent de faire de la photosynthèse. Tu vois, juste un grand parasol, là, avec une ombre qui va tourner, certes, dans la journée, va faire que les plantes, elles auront 3-4 heures de plus pendant lesquelles elles feront de la photosynthèse, et finalement, tu amélioreras ta productivité, parce que tu auras plus de photosynthèse. Si j'arrose, peut-être. Après, voilà, est-ce qu'il faut arroser ou non ? Un févier qui ne va pas être bien connecté, il va être en concurrence avec les plantes. Mais un févier qui sera né ici, avec la diversité des plantes, qu'il va apprendre à vivre avec, eh bien, lui, il va... Toi, ce pêché, il ne vit pas bien avec les crucifères qui sont autour. Toi, autour de lui, paf ! Il ne sait pas vivre. Celui qui est derrière, pareil, il ne sait pas vivre avec les crucifères. Ah oui, il a pris leur place. Il n'aura pas laissé la place, en fait. Mais dans quelques années, dans quelques années, il apprendra à vivre avec. Alors aujourd'hui, il est peut-être trop important, ça ne veut pas dire qu'il faut le couper complètement. Tu le trognes, tu le réduis un petit peu, et tu lui laisses quand même la chance d'apprendre. Et le jour où tu vois qu'à côté d'un arbre, tu vois, voilà, ça pousse bien à côté d'un pêcher, tu vas prendre la terre de ce pêcher que tu vas lui donner. Et puis, le système émergera. Ce n'est pas compliqué. Et en fait, dans la nature, ça se fait tout seul, normalement. Parce que toi, si tu étais un animal vraiment gourmand, qui, à un moment donné, c'est que tu vis longtemps, tu vois. Et donc, tous les pêchers où tu as beaucoup de fruits, et tous les endroits où tu as aussi beaucoup de plantes qui te plaisent bien à côté, ce sont des endroits que, normalement, tu vas visiter plus souvent, puisqu'il y a plus souvent à manger. Donc, tu vas, sur tes godasses, transporter les inoculums des lieux où ça donne bien, vers des lieux où ça donne bien. Et c'est comme ça que des ours vont faire qu'un écosystème va être de plus en plus adapté aux ours, et des vaches en plus écosystème aux vaches, et ainsi de suite. Tous les animaux font comme ça. Dans les endroits où ils vont souvent, ou pas souvent, vont se créer des relations, vont être optimisées des relations qui correspondent aux besoins des êtres qui y sont. Nous, c'est aussi juste d'observer ça. Mais comme on a l'habitude d'intensifier toutes nos parcelles, donc on ne se rend plus compte des hétérogénéités, mais ça voudrait dire d'être plus présent dans les lieux, et d'aller de plus souvent des lieux où ça marche bien, vers les lieux où ça marche bien. Au niveau du jardin, comme au niveau de toutes les personnes qui viennent ici, qui chacune viennent apporter un endroit de leur meilleure terre de leurs jardins, donc là où ça se passe bien. Pour qu'ils puissent apprendre en permanence, en s'enrichissant de nouvelles relations, de nouveaux êtres. Et pour l'instant, tu merdois un peu, mais c'est normal que tu démarres. Et puis à la longue, ça ira de mieux en mieux. Et puis au bout d'un moment, il y a des gens qui viendront presque en procession ici pour te piquer ta terre. Le coup des noisetiers, là. Dès le mois de janvier, les noisetiers peuvent fleurir. Il y a beaucoup de noisetiers dans les forêts autour. Donc tous les insectes, au mois de janvier, sont au courant que le noisetier est en fleurs. Le fait qu'il y ait aussi des noisetiers en fleurs au milieu du verger, va servir d'attractif pour tous les insectes. Tous les pollinisateurs qui cherchent du pollen à ce moment-là, mais également pour tous les insectes qui veulent manger du pollinisateur. Donc tout ce qu'on appelle des auxiliaires. Et le fait d'avoir à l'intérieur du verger un peu des mêmes plantes que celles qui sont à l'extérieur, c'est ce qui sert de balise pour informer. Si autour, toutes les bestioles sont au courant, par exemple que les tilleuls sont en fleurs, et ça produit tellement de nectar, tellement de nourriture qu'ils vont tous être que sur le tilleul. Et s'il n'y a pas un tilleul ici, pour leur dire « Coucou, venez ici ! » Ils seront tous là-bas. Oui, personne ne va venir là. Donc ça permet juste d'informer tout l'écosystème de la présence, de les faire venir dedans. Et puis si eux, comme ils vont venir ici, ils vont voir que sur le pommier, il y a des pucerons ou des psylles ou des choses comme ça au même moment, ils vont être informés, ils vont savoir qui a mangé sur les pommiers, et après ils iront manger tout ce qu'il y a sur les pommiers. Et les pucerons des pommiers, c'est tellement plus facile à chasser qu'un pollinisateur qui vole. Ils seront même super contents d'avoir découvert ça. Donc de rappeler à l'intérieur du vervier, ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et ça c'est bien, parce que tu n'es pas obligé d'en mettre beaucoup. Quelques noisetiers, quelques sureaux. Les pruniers ça marche bien aussi, parce qu'il y a des pruneliers, pour beaucoup d'insectes c'est un peu la même chose, donc ils vont aller de l'un à l'autre avec les florisants, si elles sont à peu près en même temps, ça se fait bien. Donc c'est attractif. Alors après toi quand on a beaucoup de quelque chose, il y a beaucoup de pommiers, quand c'est en fleur, tu as beaucoup de trucs qui fleurissent, donc ça attire aussi beaucoup de pollinisateurs. C'est souvent dans les productions de pollen, je veux dire les plus précoces. Si tu peux avoir des choses comme les saules, ou comme là, comme les noisetiers, ça c'est vraiment des trucs très bien, parce que c'est un moment où dans l'écosystème il n'y a pas grand chose à manger, et ils vont venir là. Et puis après, ce qui peut être encore mieux, c'est de laisser, sous les quelques arbres, aux endroits où ça veut commencer à venir, c'est de laisser pousser des lierres, qui eux, quand ils commencent à fleurir, vont aussi être des grands condensateurs de vie. D'avoir des sols trop riches, ça peut être au détriment de la pousse de mes légumes ? Oui, enfin oui et non. Si ce n'est pas des animaux que tu mets toi, ça va être des limaces, ça va être des animaux que le système va faire émerger tout seul. Je préfère des vers de terre si je dois choisir. Alors dans les arbres, souvent on n'a quand même pas trop de problèmes, parce qu'avec les arbres il y a les champignons, et les champignons ils mangent aussi. Donc s'ils sont capables de vite digérer, ça va se faire aller bien. Mais comme tu commences à avoir quand même beaucoup d'azote, donc beaucoup de verre, donc peut-être de ne pas hésiter à exporter de temps en temps l'herbe qui est produite ici, à côté, aux endroits où tu n'as pas le même niveau de fertilité que ce que tu peux voir par ici. En tout cas, déjà, peut-être pas trop en ramener quoi. Quand tu cherches des plantes qui se connectent bien là-bas, lui ça peut être un candidat intéressant. Parce que je ne l'aimais pas beaucoup pendant longtemps, parce qu'il avait cette tendance à se développer comme ça et à marcotter, et je trouvais ça pas du tout pratique. On a mis plusieurs années avant de les refaire prendre une forme d'arbuste. Mais ce que tu me dis là, ça va m'aider à me réconcilier avec le goji. Après, c'est peut-être de les mener de façon un peu contraillante. Au début, quand ils poussent, ils n'ont pas de bois, donc ils sont hyper mous. Et sinon, c'est de les tuterer pour qu'ils te montent en hauteur. Comme une vigne, en fait. Comme une vigne, oui. En Chine, ils font comme ça. Ils les font pousser en hauteur et puis ils les palisent sur deux niveaux. Et c'est là où je commence à me dire que si je commence à enlever des noyés, ça va être ici. Ça fait 3-4 ans qu'on a commencé à faire des légumes ici. Ça marche plutôt bien, on a apporté beaucoup de matière. On a fait des anises de sol ici, on était à 1.4 de matière organique. On en a refait il y a 6 mois, on était à 8.8. Et du coup, les sols deviennent bien pour faire pousser les légumes. Et on voit de plus en plus que finalement, l'espace qu'il nous reste pour cultiver est de plus en plus restreint. Surtout qu'on n'a pas d'irrigation sur la parcelle. Donc du coup, je me demande si c'est un problème de pas assez de... Si le facteur limitant, c'est vraiment que la lumière et là, il faudrait couper les arbres. Ou est-ce qu'avec de la mycorhize, il pourrait avoir l'arbre qui fait de la photosynthèse, fait des sucres et nourrissent les légumes. Mais peut-être que là, il faudrait avoir de l'eau pour tout le monde. Tu travailles beaucoup avec des gens qui travaillent avec du basalte, avec de la pouzzolane, avec ce genre de... Tous les systèmes m'interrogent et m'intriguent. Et donc, chaque fois que je ne comprends pas bien, c'est peut-être là où je passe le plus de temps à essayer de... Alors là, justement, de ressentir, d'essayer de comprendre ce qui pousse ces gens à partir dans ces voies-là. Et puis, ensuite, de voir un peu le type de résultats que ça peut avoir, tu vois. Et... Tout ne s'explique pas. Mais il y a beaucoup de choses qui marchent, tu vois. C'est vraiment des trucs qui m'intriguent. Un des points sur lesquels j'ai été le plus bluffé, c'est sur toutes ces histoires de... 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 de cultures, enfin de toutes les pyramides, des choses comme ça, d'électrocultures. Hein... Avec des... des gens qui... qui arrivent à mettre en évidence des... des modes de fonctionnement... généreux. Et enfin... c'est... C'est les plantes qui le montrent. donc ce que montre la plante j'ai tendance à la suivre dans les démarches quelquefois d'être trop scientifique et de n'intégrer que les choses que l'on comprend bien donc c'est vrai, ça permet d'avoir une narration mais depuis que j'essaie de faire avec la nature j'essaie de regarder comment la nature réagit aux choses comment les plantes réagissent, comment les arbres comment les insectes, la vie du sol comment le parfum de la terre toutes ces choses-là interagissent et quelquefois je vois qu'il y a des interactions alors à ma mesure j'essaie de reproduire ce que je vois et si c'est une antenne, une pyramide ou un basalte paramagnétique après je le fais pour continuer à essayer d'observer et comme pour moi il y a aussi un truc qui est important c'est l'hétérogénéité parce que c'est dans l'hétérogénéité dans les différences qu'émergent les liens les champignons font les trucs du plus vers le moins donc plus t'as un milieu hétérogène plus t'auras besoin des champignons pour l'équiper donc plus ces champignons seront importants dans le système et mieux ils s'implanteront donc j'ai aussi cette idée de regarder les choses au travers de l'hétérogénéité au travers des différences qui peuvent opérer entre des lieux où il y a beaucoup de quelque chose et des lieux où il y a moins de quelque chose et que ça c'est sûrement plus juste que de faire quelque chose de très homogène et quand on commence à installer des hétérogénéités ne fût-ce que des balises magnétiques ça crée une petite hétérogénéité qui peut avoir déjà un effet et permettre un autre type de relation un autre type de lien et nous faire émerger quelque chose de plus le tout est plus grand que la somme des parties qu'on y met et plus on en met de parties plus le tout qui va émerger de ça sera important c'est un peu mon ressenti par rapport à toutes ces choses-là et donc c'est finalement de créer des hétérogénéités c'est aussi un bon moyen d'avancer vers plus de vie c'est vraiment fou quand tu dis ça parce que j'ai l'impression que toute l'agriculture c'est essayer de créer de l'homogénéité sur la planche, le cultivar, l'arrosage et tout en fait pour pouvoir justement sortir du produit standard bon c'est peut-être pas ce qu'on veut alors c'est peut-être pas ce qu'on veut mais en fait on aura besoin des deux parce que tu auras toujours besoin d'un peu d'homogénéité parce que quand tu vas récolter tes petits pois ou tes haricots c'est un haricot là, un autre là-bas, un autre là-bas jamais tu n'arriveras à récolter tes haricots donc tu vas quand même avoir besoin d'avoir un peu d'uniformité par endroit mais là aussi ta réponse jusqu'où être uniforme, jusqu'où être hétérogène comment faire interférer des choses et comment avoir des endroits où il y a beaucoup d'hétérogénéité quand même de façon à ce que tout ce qui peut naître dans cette hétérogénéité puisse aussi se répandre à côté c'est pas de choisir l'un ou l'autre c'est d'essayer de faire un petit peu des deux là on sent qu'il y a mauvaise connectivité entre la févrole et le noyer et est-ce qu'on peut l'affirmer sachant que le semis il a été fait on va dire mi-août, qu'il y a eu très peu d'eau et que le peu d'eau tant il a été séché par le noyer si il y a une concurrence entre l'eau c'est qu'il n'y a pas de connectivité non plus si les deux étaient bien connectés l'eau de l'un irait aussi sur l'autre dans les milieux de grande aridité souvent ça pousse mieux quand c'est bien connecté ça pousse mieux sous les arbres que loin des arbres aujourd'hui chez nous c'est souvent le contraire pour plein de raisons c'est déjà que dans les sols alors c'est pas le cas ici mais à des endroits où le sol a été complètement bastonné il n'y a plus de vie dans le sol donc il n'y a plus de lien entre les plantes donc elles sont nécessairement en concurrence parce qu'il n'y a plus de champignons qui les relient et en plus dans la plupart des variétés modernes on va dire qui ont été sélectionnées sans mycorhize on a quelquefois désélectionné l'aptitude de se mycorhiser Marc-André a cité une étude là je ne sais plus comment il s'appelle le gars qui l'a faite sur les blés anciens les 30 blés anciens et donc quand on dit anciens c'est des années 70 des blés qui ont 50 ans c'est pas des trucs des pyramides et donc sur les 30 ils étaient tous bien mycorhizables et il n'y en avait qu'un seul et puis aujourd'hui il n'y en a qu'un seul sur les 30 actuelles il n'y en a qu'un seul qui est encore à peu près mycorhizable tous les autres n'étaient plus capables de se mycorhiser c'est terrifiant après il sous-entendait que peut-être qu'il mycorhizait plus parce que les taux de phosphore dans les sols étaient tellement élevés que le champignon n'avait plus mais après l'acide phosphorique qu'on met dans les sols détruit les mycorhizes il y a une étude méta-analyse qui a été faite par le syndicat de l'industrie des engrais une méta-analyse sur tous les engrais engrés phosphatés qui ont été réalisés pour voir de combien le phosphore augmente le rendement des plantes l'acide phosphorique le superphosphate comme on dit superphosphate ça augmente le rendement de 20% en moyenne tout et c'est confondu 20% c'est normalement ce que les plantes donnent au sol aux plantes pour nourrir les mycorhizes et les champignons du sol donc en fait tu détruis les mycorhizes les plantes ne sont plus obligées de dépenser 20% de leur sève pour se nourrir enfin pour nourrir un champignon du moins et donc le rendement augmente mathématiquement de 20% dans un système non mycorhisé enfin quand tu détruis le système mycorhizien qui est en place finalement tu gagnes 20% de rendement et c'est ce qui s'est fait autrefois et aujourd'hui dans les engrais phosphatés on se rend compte qu'ils n'apportent plus réellement grand chose quand il n'y a plus de mycorhizes quand il n'y a plus accès au phosphore minéral du sol en fait donc on est obligé d'en remettre chaque année mais comme il y a de moins en moins d'engrais phosphatés sont de plus en plus chers puisqu'on a presque fini d'exploiter l'ensemble des gisements planétaires et bien là on va avoir de nouveaux besoins de champignons pour avoir de nouveau accès à ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les grands groupes semenciers retravaillent sur les mycorhizes c'est parce qu'il n'y a plus de phosphore et si on veut continuer à faire de l'agriculture il va bien falloir trouver le phosphore quelque part donc le prendre là où on l'a stocké et puis depuis qu'on met des superphosphates sur le sol il y a plein de phosphore qui s'est presque fossilisé dans le sol donc on en a pour quelques siècles devant nous et toi alors cette famille de champignons comme ça ils sont aussi capables d'être endophytiques on va aussi les retrouver à l'intérieur de la plante donc ils sont saprophytes et endophytiques endophytiques ça veut dire qu'on peut les retrouver dans les plantes on ne les qualifie pas de symbiotiques ni de parasites mais ils vivent avec la plante ça veut dire que ces champignons quand ils te décomposent le bois il y a une partie de ce qu'ils ont mangé qui va quand même se retrouver dans la plante la plante aura accès elle va servir de hub de connexion entre les différents champignons du sol et elle va aussi avoir accès à ce que de champignons décomposent si tu as un truc qui semble un petit peu mieux fonctionner juste un endroit la petite tâche qu'on avait vue là-bas par exemple voilà et d'essayer de faire en sorte que ce truc-là puisse se développer donc où est-ce que tu vas l'inoculer puisque l'an prochain il y aura là-bas il y aura plus de février au noyer de là-bas exactement et qu'est-ce que tu vas faire également je vais prendre un peu du noyer de là-bas et je vais en mettre un peu à quelques endroits dans cette part ou à un gros chêne qui est en bordure et qui serait connecté d'avoir un endroit dans lequel tu peux faire ça mais ce qui serait aussi intéressant c'est que là-bas dans le potager à côté c'est que tu mets quelques graines de févrole aussi tu vois que le lien puisse opérer avec la diversité des choses et ensuite tu laisses ça puis sous le noyer qui est là-bas près du puits là-bas tu fais ça tu fais ça là-bas et ensuite tu peux récupérer un petit peu de la terre là-dedans et tu vas réinoculer ça peut être simplement au moment où tu sèmes ta févrole de faire juste une tête de compost tu vois un truc comme ça même principe que tu enrichis avec ce que tu as récupéré en nucléum et que tu n'es pas là-dessus donner à ta févrole la capacité de communiquer avec un noyer et comme ensemble ça marche mieux que tout seul s'ils trouvent une façon de vivre ensemble ils vont vivre ensemble après la févrole c'est pas vraiment c'est pas si grave que ça c'est plus pour après les légumes mais déjà c'est la première étape et puis pareil toi tu as des choses qui paraissent intéressantes sous les gojis donc goji c'est cela n'est assez et donc on est aussi dans des plantes qui ont une grande spécificité de mycorhize donc pareil ça peut être intéressant de récupérer un petit peu de la terre de tes plus beaux gojis à chaque fois tu prends ce que tu trouves de plus beau dans ce que tu recherches et tu réenrichis ton vieil arbre de ça tu cultives un petit peu toutes les mêmes plantes donc il faut essayer d'avoir une grande diversité pour que tous les liens émergent et ensuite tu les retransfers dans tes parcelles mais peut-être que si j'ai mes gojis qui sont là dans une logique de rotation de culture il faudrait mieux que je mette mes aubergines là que dans la vigne peut-être ça sera à essayer ça sera tout à fait tout à fait et peut-être que je pourrais l'essayer juste à côté et on verrait vraiment s'il y a la concurrence du noyer sur le pour les noirs donc bon là c'est plus espacé que là-haut ça posera peut-être un peu moins de problèmes pareil toi là où tu as déjà des arbres qui sont morts là où tu en as qui sont peut-être plus chétifs qui ne veulent pas pousser ou si tu vois un qui est vraiment très envahissant par rapport aux autres et que tu te dis bon là je perds trop dans ma production de légumes par rapport à ce que m'apporte ce noyer là tu peux supprimer le noyer mais quand on supprime un arbre c'est pas de le tuer c'est juste de l'étêter comme si tu voulais le tronier tu continues de lui mettre son système racinaire alors bien sûr son système racinaire va dégénérer parce qu'il y a une partie des racines qui vont mourir et tu vas adosser à lui un autre arbre et un autre arbre d'une autre espèce qui aura pour fonction aussi de servir un peu d'intermédiaire entre ce noyer qui fonctionnait mal et qui va donc diminuer donc autour ça fonctionnera mieux parce que se développe ce qu'on nourrit si tu as beaucoup de sève à l'arbre c'est la sève de ce qui est autour qui va nourrir le sol donc la trame qui va réémerger de tout ça ça va être la trame des plantes que tu cultives à côté tu comprends le truc et ce noyer donc même sans le supprimer tu vas prendre une vigne une vigne à côté cette vigne comme il y a déjà un truc un peu forestier elle va bien aimer le truc elle va bien se développer dessus et en se développant donc elle va aussi permettre d'autres types de relations et servir presque de de diplomate entre le noyer et les plantes qui sont à côté il y a quelques plantes comme ça qui sont d'excellents diplomates la vigne et pour moi la vigne c'est même la plante clé qui nous a permis d'inventer l'agriculture dans notre secteur parce que la vigne elle fait vraiment un lien elle est capable de communiquer avec les arbres et elle est capable de communiquer avec les plantes de milliers ouverts et donc toutes les champignons les deux types de grandes catégories de champignons se retrouvent dans ses racines et donc c'est comme ça qu'elle crée cette espèce de miracle de faire cultiver du blé au milieu d'une forêt s'il n'y avait pas la vigne ça ne pourrait pas marcher donc les vignes sont très intéressantes pour ça le houblon le houblon il a cette même caractéristique aussi d'avoir ces fameux serins d'épita enfin ces champignons très particuliers qui peuvent aller partout donc comme outil d'agradation et puis après c'est de reprendre dans toutes les plantes qui sont assez proches en termes de mycorhize des plantes légumières donc on a parlé de l'aubépine mais après enfin tu as tous les fruits à noyau en fait les petits fruits goji ça fait partie des petits fruits ça pourrait être les cassis les groseilles des choses comme ça et puis tout ce qui est fruits à noyau donc pas les cerises justement mais les tétés les prunes les abricots les pêches des choses comme ça et donc là où tu as déjà des trous des choses comme ça c'est de repartir sur des sur des de remettre quand même du fruitier de remettre un arbre avec du fruitier parce que tu as quand même suffisamment d'espoir ces fruitiers à noyau ça ne deviendra pas des très très grands trucs et donc de réfléchir un petit peu un petit peu à comment remettre de la diversité dans un rang qui est presque la monoculture de noyer ici enfin presque il y a beaucoup de noyer et j'aimerais bien qu'il y ait autant de biodiversité qu'ici voilà de remettre quelques pruniers et quand tu as vraiment de temps en temps un arbre qui est trop qui est qui mange trop qui mange trop voilà qui est trop gourmand c'est de l'étêter de le rabattre en hiver et de le tronnier en fait tout simplement de replanter d'autres plantes avec lui complanter d'autres plantes avec lui qui comme ce sera tronnier vont pouvoir aussi trouver plus d'opportunités de pouvoir se développer et puis d'y aller progressivement et puis comme ça tu verras comment les autres arbres se comportent à côté et comment finalement tout ton écosystème va se développer aujourd'hui bon les noyés sont encore encore jeunes donc ils ne se touchent pas finalement après tu auras peut-être autant de production en laissant qu'un arbre sur deux mais qu'ils vont produire sur toute leur périphérie qu'en les laissant serrés comme ça et qu'ils vont produire que sur les bords finalement et sur le haut et du coup sur l'arbre qu'on aura enlevé on pourra avoir un pommier voilà et un petit fruitier entre et ça va en même temps créer de l'hétérogénéité du haut du bas des trucs comme ça finalement pourquoi est-ce que les noyés se déracinent très vite et ce qu'a sa figure et tout ça c'est que chez nous en fait les noyés n'ont pas un système racinaire qui leur permet de bien s'implanter ce ne sont pas des plantes qui sont vraiment bien adaptées à nos écosystèmes donc si on les laisse prendre trop d'ampleur clairement ils vont se casser la figure alors que si on tronnier régulièrement des noyés alors certes ils vont pourrir au milieu mais si la charge des broff est toujours en relation avec ce que le bois est capable de retenir tu peux avoir des noyés on en connaît en Turquie qui ont 350-400 ans qui sont tronniers tous les 20 ans tous les 15 ans coupés nous c'est la faculté de remettre des bourgeons là-dessous pendant longtemps j'ai du mal à projeter que sous une noyerée fermée j'arrive à faire encore pousser des légumes mais je sais juste que je ne l'ai pas vu donc mais tu n'arriveras pas dans tous les cas de figure tu n'arriveras pas à faire des légumes dans une forêt tu auras toujours besoin qu'il y ait des clérières qu'il y ait des ouvertures et donc de prévoir une espèce de roulement alors quelquefois c'est vrai qu'on peut prévoir des roulements sur 40 ans 50 ans des systèmes comme ça qui marchent très bien parce que ça reconstitue un sol très forestier et puis après derrière une forêt c'est tellement plus facile de cultiver des choses mais pour avoir un système comme ça ce serait bien que ta noyerée soit plus diversifiée en fait de façon à ce que tu aies aussi des arbres façon arbres pionniers qui te permettent de faire du bois de nourrir le sol et s'il y avait simplement des boutures de juste faire des boutures de sol ou des peupliers ces peupliers d'Italie ils sont bien pour ça parce que ça se bouture très facilement c'est pas au bord de l'eau ça ne veut pas pousser mais c'est des mycoris qui vivent bien avec nos légumes et après l'idée c'est pas qu'ils poussent c'est juste que en automne et au printemps qu'ils poussent de façon à ce qu'ils nourrissent qu'ils fassent plein de biomasse dans le sol et puis après après le printemps tu les coupes en verre toutes ces branches tu peux les mêmes utiliser en paillage pour protéger tes plantes tes semis et tout ça ou les mettre sur les bords dans les parties qui sont comme ça recouvert de toile que ça te fasse de la biomasse que ça nourrisse en fait de la vie mais du coup les peupliers tu les as incorporés sur le rang sur le rang et de les maintenir en tronni arbustive voilà ou en mini tronni comme les gojis et de l'idée c'est qu'il y ait plein d'arbres qui fassent plein de bois mais que ces arbres ne ressemblent pas à quelque chose de bien plus haut qu'une petite haie ou que de bouteron à un certain moment et dans ces stratégies de haie en fait une plante qui est pratique pour nous pour l'entretien c'est la consoude est-ce qu'une consoude elle fait la même chose en système racinaire ou non on ne fait pas la même chose mais est-ce qu'elle fait le boulot elle ne fait pas pas tout à fait pareil elle ne fait pas tout à fait pareil un consoude est très bien mais c'est comme si tu ne mettais que des saules ou que des peupliers c'est d'avoir une diversité et un peu de consoude et un peu de saules un petit peu de peupliers un petit peu de goji un petit peu d'aller vers une espèce de diversité des plantes que tu mets ensemble et donc les plantes qui vivent le mieux avec nos légumes c'est quand même les petits fruits donc le modèle c'est la ronce et puis ensuite les fruits d'été et ensuite les fruits d'automne et ensuite les fruits d'hiver et ensuite les arbres du cœur de la forêt mais si tu mets directement un noyer un cœur de forêt à côté d'une zone ouverte et bien tout ce qui fait la transition entre l'un et l'autre n'est pas là elle n'est pas là donc elle pourrait être sur les bordures si tu mettais quelques pommiers quelques poiriers sur les bords tu vois si tu mettais des petits c'est la forêt à l'extérieur de ton truc donc tu mets plutôt les forestiers sur les haies qui font le tour et puis au centre donc poiriers cerisiers sur le bord poiriers pommiers cerisiers sur le bord et puis au centre tout ce qui va être les fruits à noyaux et puis les petits fruitiers et donc ça crée une espèce de continuité entre le milieu forestier et le milieu ouvert et donc les micro-organismes vont aller de l'endroit la forêt tu sais la forêt elle veut toujours progresser donc elle va tout le temps envoyer son énergie dans la lisière pour que la lisière pousse et toi si tu entretiens en permanence cette lisière parce que tu as tes fruitiers tu as ton paillage tu as tes légumes tu vas tailler en fait tu mets en place un système où la forêt nourrit ta parcelle et c'est plus en concurrence à partir de ce moment là c'est de on peut imaginer la vie tu vois comme un tu vois la même image que celle qu'on avait en bas là avec la source et l'eau qui coule et la vie qui coule tu vois et bien pareil l'endroit où il y a plus de vie si c'est définir quel lieu peut-être l'angle là-bas peut-être tu vois l'endroit où il y a un peu plus d'humidité ou peut-être par là-bas peut-être par là-bas je ne sais pas peut-être sur les bords tu vois et donc de remettre une peau autour qui reconnecte ça comme un organisme au forêt qui est extérieur et cette peau donc d'avoir donc c'est un endroit où il y aura beaucoup de vie parce que ça va être connecté sur toute la vie qu'il y a autour ça va être connecté aussi bien sûr il faut que ça soit connecté à tous les hot spots de biodiversité qu'il y a chez toi et puis ensuite à partir de là ça va se monter dans des grosses artères il y a des petites artérioles il y a une petite artériole et après tout un réseau capillaire qui va partir et qui va redistribuer toute cette vie et donc toute cette eau qui suit derrière pour le noyer on commence à avoir de plus en plus de problèmes avec la mouche du brou est-ce que tu connais est-ce que tu as remarqué des espèces d'auxiliaires qui pourraient être utiles contre la mouche il y en a quelques-uns qu'on connaît et quelques-uns sur lesquels les scientifiques travaillent mais parce que c'est toujours pareil les auxiliaires qu'on peut introduire ce sont des auxiliaires qui ne peuvent pas vivre chez nous parce que c'est des conditions qui signent le fait qu'on puisse les introduire qui meurent en hiver voilà et donc alors on est toujours dans le même bazar alors qu'il y a des secteurs et en Dordogne notamment dans lesquels la mouche du brou commence à se réguler où il commence il y a des mécanismes qui sont en train d'émerger dessus et donc après comment faire pour trouver ça c'est de rester en contact avec les gens producteurs de noix qui ont une vision un peu naturelle des choses et puis de s'échanger les observations le mode d'emploi comment ça peut émerger et après à chaque fois ça repasse toujours par le fait qu'il y a un cœur dans lequel il y a plein de biodiversité et c'est souvent à partir de cet endroit que le système va se redéployer et repartir et tu as la chance d'avoir quelques vieux noyés c'est à partir d'eux que les systèmes pourront se mettre en place c'est à partir du moment où tous les micro-organismes tous les insectes toutes les bestioles qui peuvent rentrer dans cette histoire de régulation de la mouche du brou ça se met en place tout près d'ici ça va se redéployer sur l'ensemble des sites la vie elle veut toujours se répandre donc il faut être confiant et là par rapport aux apports de matière organique tu vois comme on a vu les broyats est-ce que tu as vu déjà des endroits où on avait atteint une limite et que le fait d'apporter de la matière sous réserve évidemment que les sols soient drainants mais est-ce qu'à un moment il y a une limite à ne pas dépasser parce que c'est la question que je me pose mais quand je vois comment les sols réagissent j'ai l'impression que c'est toujours mieux et donc la limite elle est au début au début quand tu as un sol il n'y a vraiment plus de vie du tout dedans et que tu mets du broyat et que le sol n'est pas du tout capable de décomposer du bois là tu peux même avoir des blocages pour un moment mais dès que ça fonctionne plus tu nourris plus ça vit alors après le broyat le broyat c'est déjà en grande partie décomposé donc il y a toute une partie du processus de décomposition dont le sol ne bénéficie pas donc tu pourrais avoir le même résultat avec beaucoup moins de broyat si tu laissais si tu mettais des trucs carrément verts les branches carrément ou broyées mais pas compostées là c'est pas composté il broie on enlève dans les 3 jours après très peu ça fume un peu mais pas très longtemps mais après tu le laisses tu le laisses combien de temps avant de le mettre ? j'essaie de ne pas le laisser mais des fois il traîne un peu alors c'est bon c'est comme ça si tout le processus de décomposition peut se faire sur le sol c'est déjà beaucoup mieux mais après ce qui est encore mieux c'est quand le sol est directement alimenté en sève et qu'il y a des serbres vivants à côté là on vient d'enlever une bâche où on avait mis beaucoup de matière on a laissé la bâche 2 ans et demi on enlevait il n'y avait plus rien dessous et malgré vu qu'en fait on n'a pas beaucoup de système racinaire avec les plantes maraîchères et en fait je m'aperçois que si je ne veux pas travailler mon sol et que je n'ai pas une belle grosse litière à chaque fois que je mets un pied c'est agréable parce que c'est souple mais au fur et à mesure ça se tasse et je je me demande à quelle mesure il ne faut pas toujours entretenir le système et je pense que c'est un peu ça tant qu'il n'y aura pas d'arbre il faudra tout le temps en rajouter parce que ça ne va pas c'est la vie qui crée le sol donc là tu donnes une certaine forme de nourriture dessus mais comme il n'y a pas le processus qui permet de faire venir cette nourriture là il manque la moitié du processus donc tu l'as en partie avec des plantes annuelles mais qui ne sont pas des plantes dont le système racinaire va développer un métabolisme forestier on va dire et donc il manquera tout le temps la moitié du processus que tu auras de plus en plus fortement si tu arrives à mettre des petits spots par endroit répartis un petit peu c'est pas obligé d'être des haies complètes c'est juste des arbres de temps en temps ou des buissons de temps en temps des petits fruitiers de temps en temps ou des plantes aromatiques vivaces de romarin toutes les labillées vont bien aussi on a parlé des rosacées mais les labillées sont aussi très bonnes c'est quoi les labillées ? les plantes de la famille des labillées donc le romarin le thym la lavande pour les cerfs moi j'adore la romarin parce que comme il fleurit tout l'hiver ça fait des gros spots qui attirent les insectes à proximité des cerfs donc tu les mets un petit peu sur le bord des cerfs après des pignons et après des insectes comme ils vont trouver des petits refuges bien au chaud dedans tu vas avoir de plus en plus d'oxydères qui vont rentrer dans tes cerfs au printemps enfin en hiver même et au printemps dès que tu redémarres quelque chose dedans tu as tous tes auxiliaires tes fèvres ne vont plus de pucerons enfin voilà avec quelques romarins donc de mettre un petit peu tout ça de temps en temps d'étaler ça sur toutes les étendues de maréchal voilà qui permet que le sol devienne forestier en fait cette empreinte de champignons forestiers qu'il y a dans le sol qui sent le champignon nos légumes quand tu sens la terre elles ne sont pas le champignon elles sont autre chose la terre qui est autour des légumes ça ne sent pas la terre qu'il y a dans les plantes de la forêt c'est pas la même chose et quand l'écosystème devient forestier alors certes toute la partie qui est à la lumière va bien pousser et tout ce qui va être à l'ombre va mal pousser c'est normal mais sur les reliefs on va dire d'un écosystème forestier c'est là qu'on a les plus grandes les plus grandes fertilités en fait donc qu'il y ait de la forêt et qu'elle soit en lien avec les zones ou les zones ouvertes comme la forêt veut progresser elle va toujours nourrir les zones où elle peut progresser pour remettre de la fertilité dans ces endroits là pour pour pouvoir venir derrière la terre on sent de l'hydromorphie dedans il y a un peu une petite odeur de marécage qui reste dans le fond de la terre oui je partage là on a un lavoir qui est toujours plein je pense que c'est pour ça que les noyés sont morts ici il y a ça et puis je pense que l'érosion est aussi pour quelque chose parce que normalement si tu as de l'eau tu devrais avoir plus de végétation vers la terre la structure est feuilletée elle se délite en feuillets un peu parallèles les uns aux autres c'est tassement un processus érosif qui a supprimé une partie la partie du sol initial et donc là on est dans un horizon d'accumulation en profondeur normalement qui se retrouve à la surface et dans lequel il doit y avoir plein de toxicité aluminium cuivre tous les métaux qui s'accumulent normalement dans le fond sont près de la surface maintenant et donc plantes qui ont du mal à pousser dessus peut-être aluminium il faudra qu'on regarde plus les plantes bioindicatrices qui sont là du médilo ? non non c'est l'épilobe à feuilles étroites c'est une plante qui indique les engorgements du sol et c'est aussi une plante qui soigne la prostate les engorgements de la prostate les quantités de houblon que tu vas mettre ça va pas être non c'est pour nous on aimerait bien faire juste une boutique à la ferme et vendre notre bière mais c'est pas en fait il faudrait que tu aies quand même 8-10 variétés différentes pour pouvoir aussi avoir des compositions avec les arômes différents et si de chaque variété tu as 4 plantes tu pourras même en revendre du houblon et comment tu l'implanterais sur ce site du houblon de manière à ce que ça puisse nous rendre un service de liaison entre le milieu extérieur et le milieu cultivé et comment on fait en sorte qu'après il soit facile à ramasser le houblon comment techniquement on plante notre houblonnière directement dans la ronce ça va être compliqué de la planter parce que les deux premières années la ronce va prendre le dessus par rapport au houblon on a sorti des listes de plantes qui sont de bonnes candidates pour être au couvre-sol vivace pour pas qu'il y ait quand même trop de ronces mais c'est vrai que la ronce si tu peux juste la maintenir basse en faisant un coup de girobroyage de temps en temps c'est pas mauvais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501